bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis déjà c'est férié donc c'est de la balle mais surtout j'ai plein 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 de choses à vous montrer vraiment j'ai dû sélectionner là pour tenir dans un bon timing car là vraiment il se passe plein de choses évidemment il se passe des choses connexes on n'a toujours pas le pop du nouveau kvk mais il ya des petites choses qui se passe à droite à gauche qui sont assez intéressantes mais avant cela je veux revenir sur la vidéo d'hier vous êtes plusieurs joueurs des serveurs dit qui ont trahi le 39 notamment qui m'ont contacté pour m'indiquer qu'il y avait toujours deux versions une histoire je suis totalement d'accord avec vous mais comme certains d'entre vous l'ont convenu apparemment le 39 est bien celui qui aurait donné le premier coup la première attaque c'est pour ça qu'il passe toujours pour des trades par rapport aux autres même si évidemment il y a toujours comme je vous le dis deux versions d'une histoire et c'est toujours très intéressant d'avoir cette version donc n'hésitez pas à me faire part longuement de votre version certains d'entre vous me le proposer n'hésitez pas à m'indiquer votre version c'est toujours intéressant à savoir venons en tout de suite au zeven il n'y a rien qui a pop comme je voulais dit il se passe rien pour le moment à part on a toujours la roue de la chance et le plus grand gouverneur ça ça bouge pas on a l'invasion de la légion de l'ombre qui va arriver il s'est glissé là dans le calendrier c'est très bien ça va nous faire surtout des petits coffres pour avoir de l'équipement l'équipe des équipements ils sont vraiment pas mal du tout ceux de la légion de l'ombre si on arrive à avoir des légendaires le pantalon ou le plastron ils sont vraiment bien et je reviens sur la roue de la chance car il y a beaucoup de plaintes en ce moment sur facebook car apparemment les roues de la chance auraient été nerfées je dis bien apparemment parce qu'on peut faire preuve de malchance et avoir des mauvais tirages mais beaucoup de joueurs se plaignent d'avoir fait des 40 ou des 50 tours sur des roues non génériques sur des roues avec des commandants fixes et avoir eu très peu de sculptures quand je vous dis très peu sculptures il ya des joueurs ont fait 40 tours excepté les coffres ils ont eu quatre sculptures par exemple donc vraiment c'est assez étonnant moi j'ai toujours été malchanceux donc je peux pas me fixer sur moi même voyez j'ai des accélérateurs qui servent à rien on va refaire allez je peux refaire cinq tours là parce que de toute façon il faudra que je les fasse pour arriver au coffre de 10 mais j'ai toujours eu des tirages tout moisis mais en tout cas il semblerait donc qu'il y ait eu un nerf je dis bien il semblerait vous voyez moi j'ai aucune sculpture j'en ai eu une miracle est ce qu'il va m'en donner trois pour il m'en donne à deux je vais pas me plaindre ça fait 1500 la sculpture c'est pas un ratio de ouf il est pas terrible mais si on compte ces deux là celle que j'ai eu hier ça fait trois les cinq que j'aurais dans le coffre ça va me faire huit j'en aurais eu huit pour 10 tours 10 tours c'est à peu près 7000 si j'en ai pas du tout dans les deux derniers tirages c'est pas mal je ne vais pas me plaindre quand je vois les résultats de certains mais c'est possible qu'il y ait eu un nerf si j'ai des infos là dessus bien évidemment les amis je n'hésiterai pas à vous en parler en parlant d'infos il y a un kvk énorme en ce moment avec les navy où il y a une guerre de ouf et il y a un rapport qui est en train de circuler partout on va le regarder tout de suite c'est le kvk numéro 70 d'ailleurs vous pouvez voir au passage on est sorti de l'impérium volontairement on ne remplit plus enfin ne soigne plus nos hôpitaux on essaye de ne pas les soigner en tout cas pour redescendre en niveau quand ce qui concerne le top 300 car on est vraiment à la limite de l'impérium et ce qui est intéressant à voir alors avant vous montrer le kvk 70 je vais vous montrer cette info moi je l'ai constaté quand on regarde le classement des puissances individuelles être impérium aujourd'hui quand vous êtes à la limite vous frôlez pour le 300e les 60 61 millions c'est à cette barrière là que ça se joue alors après vous allez me dire bah ouais mais ça dépend de la puissance de ceux qui sont au dessus oui mais il s'avère que normalement ça se passe à peu près pareil pour tous les serveurs je vous parle bien de la frontière de l'impérium je vous parle pas des serveurs qui ont des babas avec un milliard de puissance bien évidemment mais pour les autres serveurs quand vous arrivez votre top 300 il s'avère être autour des 60 millions c'est que normalement vous vous rapprochez pas mal d'un statut d'impérium c'est sûr si après ça se tasse entre le 1 et le 300 si tout le monde est entre 65 et 60 millions bon il s'avère que vous serez un petit peu plus loin de la limite de l'impérium mais en tout cas c'est ce que je constate et c'est cette limite là elle est là depuis un certain temps ça veut dire que les niveaux fluctuent mais restent plutôt autour des 60 millions sur le 300 c'était déjà la même barrière quasiment lors du précédent kvk j'avais regardé pour pas qu'on soit impérium donc c'est pour ça que je le remarque allez go sur le kvk 70 et on va aller voir notamment nos amis les navy qui ont fait un parcours pas mal quand même en ligue on va tac kvk 70 il est là donc comme je vous le dis il s'est des serveurs en 1500 kvk nouveau light and darkness 15 56 61 68 72 73 79 84 et 92 des gros serveurs qu'on ne se méprenne pas c'est des très gros serveurs on est sur un très gros kvk et les terres du roi ont ouvert hier si je ne dis pas de bêtises un hier en milieu de journée et vous le voyez le camp des d'afc les néons les cas les rouges et les roses surtout regardez c'est vraiment occupé massivement par les rouges et les roses donc les roses c'est les del c'est les infé on le voit ils ont bien pris au nord au sud mais il n'y a pas de combat ça va directement voyez les la zone macha et même l'essai libre donc il ya peut-être eu un accord peut-être je ne sais pas en tout cas il n'y a aucune construction donc ils sont des tentes pour y aller en revanche au nord c'est notre histoire ils ont bien barricadé même si les rouges ont réussi à passer au final sur ce côté là et donc malheureusement les forteresses vont brûler de l'autre côté les bleus aussi avec les violets pardon avec l'aide des bleus donc ont tenu aussi mais ça a craqué au bout d'un certain temps bien évidemment on ne peut pas tenir rarement on tient tout le temps on a vu une fois j'ai déjà vu dans un cas avec un light and darkness certains serveurs comme le 1093 des serveurs très puissants avec beaucoup de troupes arrivent à tenir et éviter de se faire envahir et donc passe des accords pour justement éviter de se battre pendant des jours et de perdre énormément de troupes parce que de toute façon là c'est quand on arrive à ce stade là ça va être difficilement tenable dans le temps donc dans leur intérêt ils ont passé un accord mais sinon là les navy à ma connaissance n'en ont pas passé les 68 non plus n'en n'a pas passé et donc on a eu des gros combats et je voulais vous montrer ce rapport qui circule partout donc on le voit c'est l'attaque de la porte que je viens de vous montrer là cette attaque de porte regardez défendu par les navy elle a duré de 19h50 à 22h14 elle a duré deux heures et demie alors on a déjà vu plus bien évidemment mais deux heures on a déjà vu trois heures j'ai jamais vu plus de trois heures donc aux deux heures et demie c'est extrêmement long et regardez la défense c'est ça qui est drôle c'est l'ohar bellissère donc énorme face à attila takeda bien évidemment moins 163 millions pour notre ami l'ohar bellissère moins 104 millions pour les d'afc qui attaquait en nombre de morts évidemment ça commence à brûler en nombre de morts 16 millions du côté des navy 9 millions 16 millions et demi pratiquement 9 millions 1 du côté des d'afc regardez aussi en nombre de blessés légers le ratio est pas aussi important nombre de blessés légers au nombre des morts et de blessés graves on est du simple au doom mais en terme de blessés légers on est que 30% supérieur l'écart est que de 30% donc c'est pas si énorme que ça et au final ils ont tenu puisque regardez restant un million six cent quatre-vingt-seize mille donc un million sept cent mille troupes donc c'est du côté de l'ohar que ça a gagné l'ohar bellissère c'est drôle ce rapport là c'est pour montrer évidemment avec un l'ohar bellissère vous pouvez tenir mais vous prenez ultra cher ils ont pris 16 millions de morts ils ont pris pratiquement le double de morts donc ils ont bien bien mangé là il n'y a aucun doute et sur le deuxième rapport on le voit parce que ça il ya eu plusieurs rallyes c'est un rallye ramses ysg donc un rallye archer et là le nombre de morts est encore pire puisqu'on est à moins 46 millions d'un moins 48 millions pardon d'un côté moins 126 millions de l'autre et on le voit bien en termes de blessés graves là on est du simple au quadruple pratiquement en termes de morts on est du simple au triple donc vraiment c'est assez énorme et en restant il reste pratiquement deux millions du côté de l'ohar donc l'ohar a bien tenu avec bellissère bon c'est drôle comme rapport mais les navy ont quand même pris extrêmement cher sur cette attaque là même si on voit au final avec n'importe quel commandant du moment que vous avez des troupes quasi illimitées vous allez pouvoir défendre de façon à tenir un bâtiment et few moments later on va passer à présent au nouveau kvk et comme je vous le montre souvent vous le voyez ça n'a toujours pas pop de nouveaux numéros peut-être que ça va pop qu'en même temps que le kvk popra chez nous on a toujours que le 501 et le 502 comme kvk mais on a des infos qui viennent au compte gouttes au fur et à mesure que ce kvk avance on récupère des infos et donc on a récupéré une info sur les barbares donc sur kaar qui n'est pas un barbare comme les autres puisque c'est un barbare de bastion comme vous le voyez sur ce screen il peut nous donner une sculpture en or donc c'est déjà énorme il peut aussi nous donner jusqu'à 30 000 cristaux c'est énorme et il faut savoir qu'il faut optimiser l'attaque des bastions et des barbares comme je vous l'ai souvent dit pour les kvk il faut masse t4 si vous avez des t5 faites des t4 puisqu'il faut optimiser les attaques il faut optimiser les soins et les ressources ça coûte énormément en ressources comme vous le savez et donc ce kaar qui est qualifié de kaar caché hayden kaar puisqu'il doit être assez difficile à trouver en tout cas on peut le tuer avec seulement quatre fils de t4 donc pas besoin d'envoyer plus vous aurez moins de soins ça vous coûtera moins cher et vous pouvez récupérer vraiment des bonnes ressources 30 000 cristaux une sculpture en or c'est vraiment un très bon ratio au niveau du des speed up qui sont nécessaires pour ep pour upgrader la mine de cristal on a aussi comme info comme vous le voyez il faut 224 heures de speed up d'accélérateur pour la passer du niveau 1 au niveau 15 et c'est bien évidemment une estimation avant les aides donc quand on lance ça va dépendre de quelques facteurs normalement considère que votre alliance a les niveaux de recherche maximum pour ce calcul là donc vraiment c'est des infos qui sont précieuses on sait combien d'accélérateurs il va falloir maintenant pour avancer au niveau des recherches comme vous le voyez aussi sur ce screen c'est 83 jours ou 1992 heures de speed up qui sont nécessaires pour le monter du 1 au 25 donc voilà c'est des infos qu'on récupère au fur et à mesure et au fur et à mesure que je les ai je vous les communique ça vous permet de faire votre stock et de vous préparer pour ce nouveau système de kvk si vous êtes sur le dernier light and darkness et que vous avez encore un peu de temps avant ce nouveau système de kvk ou si vous êtes dans l'inter kvk juste avant celui là comme moi c'est le bon moment pour continuer de se préparer et de faire du stock je vous le rappelle ce nouveau système de kvk coûte très très cher en tout en ressources en accélérateur de construction d'accélérateur de recherche des choses qu'on n'utilisait plus aujourd'hui on va encore devoir les claquer et encore devoir donner de la thune à lilith on passe à présent à cette info de ouf qui est tombée hier elle est tombée d'abord discrètement et ceux qui l'ont remarqué ont communiqué massivement partout dessus regardez ce petit panneau je vous en avais parlé avec le petit logo rock qui peuvent avec le k à l'envers là c'est ça nous permet d'aller sur une zone dit de communauté c'est une zone où il y a pas mal d'informations le screen il est tourné comme vous le voyez il est vraiment dans le bon sens mais voyez je vous mets l'image dans le bon sens on a récupéré que deux mystérieux commandants vont être révélés bientôt alors j'enlève cette image parce que de fond car ça fait mal à la tête donc deux nouveaux commandants vont être révélés voilà les screens qui ont fuité au même moment ce premier screen qui est une capture un peu dégueulasse je vous le cache pas elle a été pris un peu on dira la va vite un peu une une capture d'écran volée je ne sais pas pourquoi elle sort comme ça mais en tout cas c'est comme ça qu'elle a été donnée c'est vrai que cette screen là contrairement à d'autres images que je vais vous montrer je ne l'ai vu nulle part ces deux commandants il s'agit forcément de lubu et de un autre commandant qui était aussi connu en chine qui est dao shan donc lubu et dao shan étaient mari et femme il ya toute une histoire d'air qui est lié à la mythologie asiatique chinoise alors certains sont déjà pleins sur facebook du fait que c'était encore des commandants chinois asiatiques oui lilith est une entreprise chinoise donc forcément ils vont mettre en avant les commandants de leur pays d'origine alors je dis forcément c'est pas forcément vrai pour toutes les entreprises mais certains sont très patriotique et donc comme les chinois ils vont mettre bien évidemment beaucoup plus de commandants chinois et donc lubu et dao shan était vraiment des très grands combattants lubu était quasiment invincible à son époque il sait ce qu'on dit en tout cas wikipédia notamment et toutes les pages d'histoire qu'on a dessus certains prédisent que ça sera des attila takeda bis on va bien voir ce que nous fait ce que nous fait lilith et au niveau donc des skins donc sars lubu ressemble à ça les deux devraient être des commandants archers d'ailleurs comme je vous l'ai dit hier donc lubu à ce skin là on a un caractère design in game donc je vais vous montrer un screen qui vient qui a fuité aussi apparemment et qui représente comment seront in game les deux commandants on a dao shan qui ressemble à ça alors donc évidemment c'est ces photos là sont pris de google de fait de facebook elles ont été portées sur facebook mais extrait de google quand on fait une recherche sur eux dans le jeu ils n'auront pas tout à fait ce skin là le skin qui fuite dans le jeu et celui là c'est cette image là donc c'est très ressemblant à ce que je viens de vous montrer certes mais c'est un petit peu évidemment à la sauce lilith sachant que je ne trouve pas que les caractères là qui sont présentés que je vous présente sur ce screen là je ne trouve pas qu'ils ressemblent aux autres caractères qu'on a dans le jeu et à l'évolution des commandants qu'ils ont fait on va voir comment ils vont être designés mais peut-être c'est des nouveaux designers chez eux qui l'ont fait car on a vu par exemple une évolution quand ils nous ont refait a jean à la sauce goldorak là vraiment on a un nouveau style de caractère design je trouve beaucoup plus beaucoup plus asiatique beaucoup plus lié à la japanimation je dirais on a vraiment ce caractère manga qui qui ressort quand je vois ces deux caractères comment ils ont été designés tu me trompe peut-être ce sera peut-être pas exactement comme c'est une game mais en tout cas c'est cette info là et ce screen là qui est diffusé pour dire que dans le jeu là pour donner le design des commandants dans le jeu pour finir les amis je suis en train de vous préparer tout un tas de données comme vous le voyez comme ce document de du nouveau système de kvk qui vous montre le temps de recherche et les récompenses associées par exemple sur la nouvelle mine de cristal sur le nouveau système encore une fois de kvk c'est l'un d'entre vous qui m'envoie à toutes ces informations merci à lui car moi je n'y suis pas encore je ne manquerai pas bien évidemment de vous les commenter et de vous les partager je finis de les récolter et je vous en ferai par dans une vidéo prochainement et peut-être que d'ici là le nouveau système de kvk ce sera déclenché sur mon serveur et sur les autres serveurs qui sont aussi anciens que le mien j'en suis vraiment impatient et on finit avec encore une fois la ligue comme je vous l'ai dit je vous aurai une vidéo demain ou vendredi sur les paris mais je voulais vraiment vous montrer qu'on a bien fait d'attendre regardez la cote rose et ové alors autant qu'à 374 les snow ça n'a pas bougé ça reste au milieu qui 75 millions de auric pariés sur les cas 374 80 millions sur les snow léger avantage aux snow sur la cote en revanche rose ové la cote s'est creusé et les ové ont fait vraiment la différence on était à un petit peu moins de 2 de ratio en faveur des ové et là on est à un petit peu plus de 2 de ratio on est à 2,3 donc vraiment les gens parient massivement sur les ové pour ce match donc on a eu raison d'attendre et si vous n'avez pas la patience d'attendre mes pronostics demain ou vendredi et que vous allez vous voulez tout de suite parier vraiment si vous pariez videz le store avant cela ne sert à rien d'avoir masse auric à la fin je vous le rappelle 1 auric égal 1 de nourriture ça sera remplacé comme ça par l'élite donc si vous avez un million d'auric sur les bras il ne vous restera que 1 million de nourriture soit une mine de niveau 6 donc ça ne sert strictement à rien priorité aux items du store et vous parirez sur ce qui vous reste pour les roses ou les ové ou les snow ou les k3 74 et je vous ferai part de mes pronostics comme je vous l'ai dit jeudi ou vendredi on va tenter quand même de continuer de se blinder même si du côté horus cette semaine côté anubis on ira voir lors de la vidéo je vous montrerai vraiment les deux demi-finales même si du côté horus il n'y a pas de cote qui vont nous permettre de faire un très gros coup cette fois voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout surtout les amis ça me fait vraiment très très plaisir et je vous en remercie vraiment énormément et si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous les amis pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et